On va pouvoir commencer, ça y est la technique est en place. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Donc deuxième crunch meetup autour du thème de l'entrepreneuriat qui nous a été inspiré, soufflé, demandé par la junior entreprise et donc on a proposé de leur laisser la manœuvre aujourd'hui. Donc voilà, on aura Agathe et Marine aux commandes de cette table ronde. On a un programme assez chargé aussi puisqu'on va en profiter ce soir pour vous parler d'une expérimentation, d'un test, d'une première bourse qu'on va essayer de lancer. On reviendra dessus tout à l'heure avec Xavier. Et puis comme à chaque fois à la fin des crunch meetup, bien sûr après la séance de questions, etc., on aura un petit peu de temps pour échanger autour d'un verre tous ensemble. Et puis comme on est jeudi, le jeudi soir au crunch, c'est crunch night. Donc on est ouvert jusqu'à 22h du mat. Donc les ateliers tournent aussi, donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent, vous pourrez aussi bénéficier et pas aller visiter. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont déjà formés, allez utiliser les moyens, les machines, etc. du Crunch Lab. Voilà. J'en dis pas plus, on est déjà tout juste sur le temps. Donc voilà, je laisse la main à Agathe et Marine. À tout de suite. Et puis à tout à l'heure. Merci Olivier pour notre présentation. Donc nous avons, nous sommes Agathe et Marine, comme l'a dit Olivier, les présidents de la Junior UTBM. Et on est également étudiante en génie mécanique toutes les deux. On sera donc vos animatrices, si on peut dire, pour la soirée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup, la Junior UTBM, c'est une association de l'UTBM qui met en relation les étudiants et les entreprises dans le cadre de missions rétribuées. Donc ce soir, l'objectif de cette conférence est de discuter avec nos entrepreneurs qui sont présents ce soir au profil varié. Donc merci à eux d'être là et de libérer votre soirée pour nous. On va axer la conférence en deux parties. Une première où chacun va pouvoir présenter son projet et sa personnalité. Et ensuite, on passera sur un temps d'échange, de questions, de réponses. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va faire un petit taskbreaker. Donc on va vous laisser la parole. Donc l'idée, c'est juste de vous présenter brièvement. Donc normalement, vous avez vos micros qui marchent juste devant vous. Donc on va laisser la parole pour commencer à Sébastien. Merci Jean. Je m'appelle Sébastien. Je suis 39 ans. Je suis papa de deux petites filles. Et j'ai fait mes études à l'UTBM. Je suis sorti en 2008. Donc je suis issu de la promo 5. Génie électrique, système de commande à l'époque. J'ai rapidement fait le début de ma carrière à l'étranger. Et on y reviendra après dans la conférence. Je partage mon temps entre la société que je dirige, ma famille et mon activité extra. C'est le trial, je viens de boucler mon premier ultra trial il y a un mois sur l'île de Madère. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean. J'étais aussi étudiant à l'UTBM il y a un peu moins longtemps. J'ai 25 ans. J'ai fait les deux ans de tronc commun. Et ensuite la filière Comet, elle a changé de nom, mais c'était la mécanique par alternance. Et à l'issue, à la fin de cette alternance, j'ai commencé à travailler sur Parco, le projet que je dirige, l'entreprise que je dirige aujourd'hui, Parco Cycle, qui fabrique des vélos électriques légers à Belfort. Alors, moi je m'appelle Mehdi Mana, j'ai 50 ans si on dit nos âges. Je me suis dit en le disant, je ne le dis pas souvent en fait, ça m'a fait bizarre quand je me suis rappelé qu'il avait 39 ans. Je ne sais pas si on rencontre notre parcours maintenant, si on y revient, nos structures, tout ça. En tout cas, moi je ne suis pas étudiant de l'UTBM, mais j'étais à l'UT de Belfort à une époque de ma vie. J'ai fait des études de gestion. Je suis arrivé par hasard dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. J'y reviendrai dans une association il y a de nombreuses années. Parce qu'à l'époque, on faisait le service militaire, on devait le faire, et puis je ne voulais pas le faire pour différentes raisons. Pas pour des questions éthiques. J'ai fait un service militaire civil dans une association, et puis ça fait 25 ans que je suis lancé de cette association, qui est devenu un grand groupement, qui s'appelle l'ensemble des défis, 10 entités juridiques, 400 salariés, donc c'est une grosse machine. Et qui a pour objet de travailler sur le projet professionnel et l'emploi. J'y reviendrai tout à l'heure aussi sur le lien avec l'entrepreneuriat, ce que ça peut permettre aussi, en termes de développement de projets, d'activités, qui est un peu particulier chez nous. Xavier Prévota. Alors moi je suis le directeur de l'agence de développement Nord-Franche-Comté. Mon parcours, alors en deux mots, je suis issu d'une formation universitaire également, mais un peu différente, puisque moi je suis géographe, j'ai un diplôme d'études approfondies en géographie, qui m'a amené à faire du développement territorial, et puis très rapidement du développement économique. Et en Seine-Maritime en l'occurrence. Et j'ai découvert l'industrie au fil des années, c'est ce qui m'a convaincu, et j'ai souhaité poursuivre mon parcours dans l'industrie. C'est ce qui m'a amené en Nord-Franche-Comté il y a un an et demi. Donc moi j'ai un œil neuf un peu sur le territoire, parce que je l'ai vraiment découvert du jour au lendemain. Voilà, en tout cas moi ma passion c'est le développement économique, l'industrie en particulier, et on va y revenir tout à l'heure je pense. Donc je dirige une agence qui est une association en fait, avec neuf salariés, et il y a deux collègues qui sont là, et puis je redirai un mot d'elles tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les quatre. On va pouvoir passer à la présentation de vos entreprises. On va commencer par vous, Sébastien. Vous avez un profil tourné essentiellement sur la recherche. Comment vous êtes donc venu l'idée finalement de votre projet ? Alors effectivement, l'entreprise H2-6 développe des groupes électrogène à hydrogène. Et l'idée en fait elle a mûri en deux étapes. La première étape c'était, j'ai commencé en fait ma carrière chez Alstom Power, de l'autre côté de la rue là-bas. Et je travaillais dans les centrales, donc j'ai fait des centrales de tous types. Nucléaire, gaz, fuel, charbon. Et voilà, je me suis spécialisé sur l'export, et à l'export on faisait beaucoup d'énergie fossile. Et à un moment donné, sur un site en Australie, j'ai eu comme un déclic, parce que j'étais sur une centrale gaz, une exploitation minière de fer assez gigantesque. Et en fait je me suis dit non, je ne vais pas faire ma carrière dans ce secteur-là. Finalement je contribue à mon échelle à mettre en service des équipements qui utilisent des énergies fossiles. Et qui plus est sur ce site-là, à exploiter de manière irraisonnée les ressources naturelles. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs ce qui se faisait. Et pour vous dire aussi pourquoi je suis content d'être parmi vous ce soir, c'est que j'ai été formé à l'UTBM, mais finalement la création de la société H2CIS, l'environnement UTBM, l'environnement de recherche ici à Belfort, a toute son importance. Parce que quand j'ai recherché d'autres jobs que celui que je faisais dans les centrales, je suis venu manger entre deux missions à l'étranger, à Belfort. Et je m'étais pris d'amitié avec un doctorant qui est décédé depuis, mais qui était un expert des piles à combustible. Et c'est en le rencontrant un soir ici à Belfort, en Allemagne au restaurant, qui m'a dit écoute, on vient d'avoir une subvention de l'Union Européenne. Et on va faire des véhicules hydrogènes pour la poste. On va produire de l'hydrogène à Montbéliard et à Laurence-le-Saunier. Cet hydrogène va permettre de recharger des véhicules. Et ensuite avec ces véhicules, on va faire tourner du facteur. Donc panneau solaire, hydrogène, et je fais la tournée du facteur sans émission de CO2. Là je me suis dit, ça ça me botte, ça ça me met des étoiles dans les yeux. Donc c'était un jeudi soir. Le lundi, j'ai rendez-vous avec mon chef chez Alstom. J'ai dit écoute, je vais déposer ma démission. J'ai dit j'ai un autre projet. Merci pour tout ce que j'ai appris. Et voilà, j'ai switché comme ça. Donc j'ai atterri au laboratoire hydrogène en face. Et on a travaillé pendant, au départ c'était prévu pour 3 ans. Une activité de recherche, on a mis 5 ans. Et on a développé une petite dizaine de quadricycles hydrogènes pour la poste. Et c'est en fait ça qui était le point de départ de la création d'H26 qui va fêter ses 7 ans en septembre cette année. Ok, merci beaucoup. Du coup ma prochaine question ça va être, quelles ont été vos étapes de création à la suite de cette idée ? Alors, j'avais eu l'occasion d'intervenir au Crunch il y a 2 ans de ça. Et on m'avait posé la même question. On m'avait dit, monsieur ça prend combien de temps de créer une entreprise ? Je lui ai dit, administrativement, une grosse semaine, 15 jours, avec les délais administratifs, vous avez votre cabisse, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je lui ai dit, en fait ça c'est le temps administratif. Par contre le temps de penser le projet, de monter un business plan, de trouver des partenaires, de l'imaginer vraiment dans le moindre de ses détails, de trouver des financements, etc. Il faut compter 1 an et demi, 2 ans. En tout cas, moi c'est le temps que ça a pris. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans cet écosystème de recherche et d'entrepreneuriat. Et donc du coup on est passé par des phases de maturation, où on avait la possibilité, on avait le temps de monter un business plan. Donc on a reçu un ensemble de financements pour développer des prototypes, toujours à l'intérieur du laboratoire, en passant par une société d'accélération de transfert de technologies. Donc ça c'était la première étape, maturation avec une société d'accélération de transfert de technologies, une SAT. Et la deuxième étape, ça a été de faire connaître notre produit, de trouver des clients. Et on avait des précommandes, et c'est à l'issue de ces précommandes qu'on a lancé la structure en 2017. Donc voilà, on a fait une maturation entre 2015 et 2017, et en 2017, on a officiellement lancé la structure. Vous dites, quand vous expliquez votre projet, vous dites « on » ou « nous ». Est-ce que vous aviez des collaborateurs avec vous ? Alors effectivement, quand je dis « on » ou « nous », je fais référence à mes cofondateurs. En fait, je n'ai pas lancé ce projet seul. Je me suis associé à des enseignants-chercheurs du laboratoire FC Lab. Alors, CNRS, FC Lab, je ne peux pas citer toutes les entités, parce que c'est un groupement avec un ensemble d'enseignants-chercheurs et d'entités qui composent ce fameux FC Lab. Donc effectivement, je me suis associé à cinq personnes. On avait un ensemble de compétences variées, des compétences techniques, des compétences en financement, du réseau aussi, beaucoup de réseaux pour pouvoir trouver les bons contacts. Et également, la nécessité de rapidement protéger les innovations par des brevets. Donc c'est ce qu'on a fait dans les premières étapes. D'accord, merci beaucoup. Où en est votre entreprise actuellement ? Alors aujourd'hui, H2.6, elle est localisée juste à côté du Crunch Lab. On est voisins. On a déménagé, on a commencé l'activité au sein du bâtiment F. Donc la plateforme pile-hydrogène. Ensuite, ça s'est avéré trop petit par rapport à l'activité qui grandissait. Donc on a travaillé avec Tandem pour pouvoir emménager dans les locaux qui sont juste à côté. On a vécu la période du Covid. Donc on a profité finalement de cette période. Les gens travaillaient chez eux. Et pendant ce temps, il y a des travaux qui étaient menés dans le bâtiment juste à côté pour qu'on puisse s'emménager en 2021. Donc aujourd'hui, la société, elle fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Elle regroupe une vingtaine de collaborateurs avec un bureau d'études, une équipe pour la production, les SFM fabrication et la livraison. Et après, les services support, administration, qualité sécurité, RH. On a une équipe à côté. On accueille des alternants, des stagiaires. Donc, puis parfois, on peut organiser aussi des visites. Certains d'entre vous qui sont déjà venus visiter. Donc voilà, moi, je m'attache à entretenir ce lien avec l'école dont je suis issu. Encore plus avec la relation qu'on a avec le laboratoire hydrogène. Donc voilà, c'est encore une fois, je remercie l'ensemble des acteurs ici présents qui ont participé à toute cette aventure. Également les cofondateurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui ont participé et qui participent toujours à l'évolution de la structure. Parfait. Merci beaucoup Sébastien pour votre partage. Donc, on va pouvoir maintenant discuter avec vous, Jean. Votre parcours est très différent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous est venue votre idée alors que vous étiez en plein dans vos études ? Alors, Parco, c'est un projet dont j'ai commencé en 2021, quand j'étais encore alternant au sein de PSA. Donc moi, j'étais alternant en conception mécanique pour l'énergie et les transports. J'étais passionné d'automobile, donc je voulais travailler dans l'automobile. J'avais réussi à décrocher l'alternance vraiment de mes rêves au sein de PSA en innovation. Donc, on pilotait des projets pour les différentes marques du groupe qui touchaient à l'intérieur du véhicule. Donc, ça pouvait très bien être le volant, les airbags, les sièges, tout ce qu'on pouvait toucher dans le cockpit. On était amené à travailler dessus. Donc, c'était très, très instructif. J'ai appris énormément de choses, rencontré beaucoup de monde. Mais le problème, c'est que je suis arrivé trop tard dans l'automobile. Aujourd'hui, désolé pour ceux qui veulent du coup poursuivre une carrière là-dedans. C'est très difficile parce que c'est malheureusement une industrie qui est en déclin. Mon équipe, sur les trois années où j'y étais, elle a été divisée par deux. Alors qu'on était du coup l'innovation. Donc, j'étais forcé de devoir trouver autre chose, un autre milieu pour poursuivre, pas mon cursus du coup, parce que j'ai quand même terminé là-bas, mais une carrière. Et c'était en plein Covid, du coup, la dernière année. Donc, en même temps, j'avais beaucoup de temps libre. Donc, je me questionnais sur le vélo parce que moi, j'ai jamais eu de voiture. Donc, je me déplaçais toujours, j'étais en région parisienne sur le site de Vélizy et je me déplaçais toujours à vélo. Je trouvais ça génial pour la ville, mais je faisais énormément de vélo. Mais j'aurais bien aimé trouver en fait quelque chose qui mixe les avantages du vélo. C'est simple, c'est léger, on l'emmène partout. C'est un vélo avec un petit coup de pouce d'électrique. Donc, vu que j'avais un peu d'argent de côté avec l'alternance, beaucoup de temps avec le Covid, je m'étais mis en tête de fabriquer mon vélo. Grâce à l'UTBM, il y avait tous les moyens pour le faire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le premier proto. En fait, j'avais posé un mois de congé qui avait été annulé à cause du Covid. Et je suis revenu dans les ateliers. Du coup, là, j'ai eu beaucoup d'aides. Donc, je suis allé sur les trois sites pour faire le premier proto. Donc, vous avez fait votre proto dans les locaux de l'UTBM. C'est ça. Là, c'était une collaboration entre les trois sites. Parce que l'atelier EDIM, qui est aujourd'hui à Sévenan, était encore ici, à Belfort. Donc, on a fait beaucoup d'usinage ici avec tous les enseignants qui m'ont accompagné et les personnes de l'atelier. On a aussi fait, vu que j'étais censé être EDIM avec l'alternance en mécanique, j'ai aussi fait pas mal de choses. Le cadre, il était collé à Montbéliard. Et toute l'impression 3D des manchons du cadre. Parce que l'idée, c'était de fabriquer le cadre. C'est ça qui m'a pris beaucoup de temps sur le premier proto. Ça, ça a été fait assez venant. Et au départ, votre idée, vous pensiez la commercialiser ? Ou c'était vraiment juste pour pouvoir aller au travail plus rapidement ? Pas du tout. Et en fait, c'était... Alors, au début, c'était surtout pour m'amuser. Et je voulais, parce que j'y connaissais rien, du coup, au domaine du vélo. Donc, c'était... Encore une fois, j'avais beaucoup de temps à tuer. Donc, c'était vraiment pour m'occuper. Et voilà, je ne savais pas si le vélo, ça me plaisait comme milieu à développer. Mais je voyais... Enfin, pour moi, c'était, dans la ville en tout cas, quelque chose d'avenir. Donc, je voulais... Enfin, je m'étais en tête de potentiellement rejoindre l'industrie du cycle. Et donc, c'était un portfolio, en fait, le Premier Proto. D'accord. Et donc, après, comment vous en êtes venu à créer une vraie entreprise et vous lancer vraiment dans l'entrepreneuriat avec votre projet ? Alors, ensuite... Donc, le Premier Proto, c'était en mai 2021. Juste après, du coup, moi, j'ai terminé en septembre. Ah, donc, vous avez terminé votre alternance en septembre 2021. C'est ça. D'accord. Donc, là, je n'étais plus étudiant. Le problème, c'est que vu que j'ai passé toute la fin de mon alternance à m'amuser avec mon proto, je n'ai pas du tout... Je ne me suis pas du tout inquiété de ce que j'allais faire après. Donc, je n'avais rien à faire après l'alternance. Donc, j'ai gagné... Enfin, j'ai gratté un an pour trouver en retournant à l'UTBM pour peaufiner, du coup, ce proto au travers du Master ETI. Donc, là, j'avais comme ça un an de plus pour être étudiant, pour ne pas me préoccuper de mon futur et peaufiner, du coup, le prototype qui est devenu très convaincant. Moi, je m'y suis attaché. L'idée, en décembre, donc juste trois mois après le début du Master, j'ai eu l'opportunité, grâce au Crunch Lab, de le présenter aux équipes de développement de Decathlon que je voulais rejoindre. Ça s'est très bien passé, mais je m'étais trop attaché au projet. J'ai vu qu'au sein de Decathlon, il y avait quand même passé un gros groupe. Donc, il y a beaucoup de freins que je retrouvais aussi à PSA. Oui, donc, au départ, votre idée, c'était de vendre votre idée à Decathlon. C'est ça, voilà. Ce qui était proposé, c'était de l'intrapreneuriat. En fait, je pouvais rejoindre les équipes de développement de Decathlon et en parallèle, développer Parco, potentiellement. Ils m'avaient dit qu'il y avait quand même peu de chances que le projet aboutisse, parce qu'une grosse partie du projet, elle porte sur l'industrialisation. Moi, ce que je voulais faire avec Parco, c'était montrer qu'on pouvait ramener la production du vélo en France. Ils m'ont dit, ça, déjà, c'est mort. Enfin, c'est là où il y a les limites d'un grand groupe. Donc, vous vous êtes retrouvé face à une problématique, vos valeurs, votre projet, face à la sécurité, entre guillemets, de vendre votre idée. Et comment vous avez réussi à choisir ? Enfin, quel a été le moteur qui a fait que vous avez décidé vraiment de vous lancer et de dire non à la sécurité ? Bah, j'ai pas décidé. En fait, après cet entretien, j'ai juste arrêté les échanges avec Decathlon et j'ai continué ce que j'avais fait avant. Du coup, j'ai continué le proto. Donc, j'ai fait un deuxième proto, un troisième, une présérie. Mais j'ai jamais décidé. Je me suis pas dérévé un matin. J'ai dit, voilà, je vais faire Parco. Je me suis laissé emporter, en fait, dans le projet, parce qu'à chaque étape du projet, j'ai jamais eu de blocage. J'ai jamais eu un gros blocage dur qui m'a fait me questionner sur est-ce que je dois continuer ou non. À chaque fois, tout s'est très bien goupillé parce que j'ai pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment grâce au Crunch Lab, à l'UTBM, à la DNFC, que j'ai rencontré à la phase de prototypage de la présérie. Et ensuite, tout s'est enchaîné très, très vite. Et actuellement, du coup, où en est Parco ? Aujourd'hui, ça fait un peu plus de trois ans. Là, j'ai pris une mini-décision, on va dire, parce que commercialement, le projet a été lancé il y a un an. On a commencé à commercialiser la version finale, le Parco 005. En France, du coup ? En France. Donc là, j'étais tout seul avec deux alternants qui m'accompagnaient sur la partie commerciale pour faire un site, avoir une présence commerciale. Et donc, cette première année, l'année dernière, c'est très bien passé. Donc là, j'ai décidé en janvier de vraiment développer le projet. Donc là, j'ai commencé à recruter une équipe. Maintenant, on est huit. Et là, on se développe réellement. Et au niveau des financements, comment vous avez fait pour avoir déjà l'argent de vous payer, de monter aussi le projet, parce que ça coûte de l'argent d'industrialiser un produit comme ça ? Comment c'est venu ? Quels ont été les acteurs qui vous ont aidé dans cette démarche ? Alors, pour me payer, du coup, l'avantage, c'est que j'avais pu faire de l'alternance. Donc j'avais mis beaucoup d'argent de côté quand j'étais alternant. C'est ce qui a financé toute la première partie du projet. Et ensuite, j'ai pu avoir... Vu qu'il y avait une activité... Enfin, il y avait une partie innovation, une partie relocalisation. J'ai été mis en relation avec la BPI, la région aussi, via la DNFC. Et on a pu subventionner, du coup, une grosse partie des travaux nécessaires. Parce que pour lancer Parcours, du coup, il a fallu, en gros, 300 000 euros. Presque pas loin de la moitié a été subventionné. Le reste, j'ai vendu des vélos. Et j'ai pu faire un prêt d'honneur aussi. Prêt d'honneur, prêt bancaire. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. On va, du coup, maintenant passer au Parcours de Mehdi. Le vôtre est encore différent de celui de Sébastien et de Jean. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association dans laquelle vous avez débuté, dans laquelle vous êtes toujours ? Oui. Je vais vous redire deux, trois choses sur le Parcours. Parce que ce qu'ils ont dit m'y ont fait penser, notamment Sébastien. Parce que je ne l'ai pas dit dans la présentation. Moi, j'étais fils de militaire de carrière. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais j'ai pas mal déménagé. Et je suis arrivé en Bourgogne-Franche-Comté, dans le pays de Montbéliard, au début du collège. Et juste avant, j'étais à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, dans une cité un peu bourgeoise. Et à l'époque, on vivait dans la caserne. Donc du coup, tout se faisait à l'armée. On avait des cours de sport. Donc on était dans des belles maisons en briques. Et quand je suis arrivé, je suis arrivé au collège de Betoncourt. Et on croit qu'aujourd'hui, il y a des collèges qui sont difficiles. Mais à l'époque, le collège de Betoncourt, c'était un truc où je suis tombé des nus de voir à quel point c'était hyper compliqué. Et j'ai compris rapidement à ce moment-là qu'on n'avait pas tous les mêmes chances dans la vie. Et que pour certains, ça allait être compliqué. Parce qu'environnement familial, parce que les filles n'avaient pas le droit de faire d'études dans certaines familles. Et mon collège, je l'ai fait là-bas. Bon, c'est un bout de l'histoire. J'ai fait un bac F1, mais je n'aimais pas trop la mécanique. Donc ça ne m'a pas plu. Mais ce qui m'a plu dans le bac que j'ai fait, c'est plutôt la gestion, les systèmes. Et donc j'ai fait un DUT de gestion de production. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces systèmes-là, moi, j'aime bien la production. J'aime bien modéliser la production, la gestion dans toutes ces phases. On imagine un produit, il y a une phase de production. Il faut y amener de la main-d'oeuvre. J'aime assez ces sujets-là. Et mon stage de fin d'études, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je l'ai fait à l'Alstom, parce que tu disais, mais il y a fait penser. Et ils ont prolongé mon stage. Et je travaillais à mettre en place un système de planification, des turbo-alternateurs. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était en fin de carrière et pour qui mon arrivée dans l'équipe et à la mise en place de ce nouveau système a été hyper compliqué, parce que ça changeait ses habitudes. C'était l'arrivée de l'informatique. J'ai 50 ans, donc c'était il y a 35 ans. Et je me suis dit que c'était hyper important de se préoccuper de comment les personnes dans le travail s'adaptaient au changement. J'ai fait un service militaire civil, je passe les détails. Puis je suis arrivé dans une association qui était un peu de briques de broc, c'était il y a 27 ans, et qui avait pour projet de créer par des bénévoles, de mettre au travail du public féminin. On est dans un bassin industriel, que ce soit Belfort ou Montbéliard, et notamment le public féminin, il y a 30 ans, n'avait pas l'envie, pas le besoin, pas le droit parfois de travailler. Il y a des bénévoles qui se sont coupés, des anciens ingénieurs de Peugeot, pour se dire qu'il faut créer quelque chose pour leur permettre de se mettre au travail. Ça a démarré comme ça. Donc quand je suis arrivé, il y avait deux entités juridiques, c'était une petite structure, il y en a 10 aujourd'hui, on était 25, on est 400, donc ça a beaucoup, beaucoup grandi. Donc à la fois, il y a le volet, on est dans un domaine qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, et plus largement, l'économie sociale et solidaire. Alors c'est régi par des lois, il y a une loi assez claire sur le sujet, et en gros, quand on dit qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, on a une gouvernance partagée et particulière, qui prend différentes formes, par exemple une association, on gère aussi des associations, il y a une échelle des salaires qui est définie, chez nous c'est 1 pour 4, elle est plafonnée, il y a des règles qui définissent ce que deviennent les dividendes, l'argent reste à l'intérieur, le temps reste sur les réserves impartageables, donc c'est une forme d'entreprenariat au sens où elle est particulière parce qu'on se donne des limites et qu'on ne s'autorise pas tout, entre guillemets, nous le sujet c'est l'insertion par le travail, il y a la façon qu'on a de développer les projets qui est une forme d'entreprenariat, mais aussi ce qu'on fait avec les personnes, parce que le but du jeu, c'est de faire l'insertion et de se dire qu'il y a des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas de projet, parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils n'ont pas d'envie ou parce qu'ils ont des problèmes physiques ou autres, et que pendant deux ans, on les garde dans nos entités juridiques qui font tout un tas de métiers différents, bâtiments, de l'entretien des espaces verts, du maraîchage, pour régler des problèmes et puis travailler sur un projet. Puis déjà pour entreprendre, il faut avoir une idée et un projet et pour travailler, il faut avoir une idée et un projet. Donc c'est important aussi d'avoir des structures qui permettent d'accompagner des gens qui ne vont peut-être pas créer des entreprises, mais qui ont besoin aussi d'avoir un projet et puis de partager un petit peu une aventure. Donc nous, on a créé pas mal de structures nouvelles où on s'est aussi confrontés à ces questions qui sont nécessaires. Il faut une idée, il faut qu'elle soit viable, il faut de l'argent pour la financer, après il faut créer une équipe, il faut l'industrialiser. Et cette initiative du crunch dans laquelle on est, elle est hyper intéressante pour ça parce qu'il faut des impulsions au projet, donc il faut des structures qui les accompagnent, mais il faut aussi des lieux pour pouvoir s'essayer, pour pouvoir faire mûrir son idée. Et je pense que ça, c'est super important. Certains m'ont interpellé en me parlant de coopératives et en pensant que dans notre groupement, on avait des coopératives qui hébergeaient des porteurs de projets. Je vous en dis deux mots, c'est que dans l'ensemble, on a créé plein de choses au fur et à mesure des années et il y a un des projets qui était une coopérative d'activité qui existe toujours qui s'appelle Copilot, alors je ne la gère pas, elle a pris beaucoup d'ampleur, mais elle est née dans l'ensemble, et puis elle a pris, on va dire, sa maturité, puis elle est gérée par quelqu'un d'autre. Mais le principe, c'est une coopérative d'activité. Donc c'est encore un autre modèle, c'est d'autres statuts. Mais là, le principe, c'est bien d'héberger des personnes qui ont un projet qui ne nécessitent pas des investissements importants parce que le but, ce n'est pas de les financer de façon importante, mais qui n'ont pas envie de créer une entité juridique qui ne savent pas ou qui veulent se tester dans leur projet. Donc il y a aussi des modèles de ce type, des pépinières, il y en a tout un tas, qui peuvent aussi permettre à certains de se dire comment je passe de l'idée au projet, puis peut-être que pour y passer, pour entreprendre, il faut aussi passer par des étapes plus légères parce qu'on développait des projets qui sont conséquents, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien de le faire. Puis entreprendre, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est aussi une méthode. Et dans nos structures, on réfléchit à ça en ce moment, de se dire, on a beaucoup entrepris parce qu'on avait des idées, des moyens, puis on se dit des fois, il faut aussi avoir une méthodologie pour se dire comment on passe de l'idée au projet pour ne pas rater des étapes, puis peut-être aller trop vite et créer des choses qui parfois sont soit pas viables, soit trop ambitieuses, soit trop rapides, soit qu'ils ne franchissent pas toujours les bonnes étapes. Donc c'est aussi intéressant, je pense, de réfléchir à cette question-là. Voilà. Vous avez commencé en tant que membre, entre guillemets, de l'association. Votre position, si je puis dire, elle a évolué depuis. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution ? Elle a énormément évolué. J'ai commencé comme service militaire civil, donc j'étais salarié dans une activité qui était du bâtiment sous mon oeuvre que je ne connaissais pas du tout. Donc au fur et à mesure des années, il s'est passé plein plein de choses. Entreprendre, c'est aussi rencontrer des gens qui vous permettent d'avoir votre chance de faire des choses. Donc j'ai franchi plein d'étapes, sans que ce soit forcément l'objectif, mais d'opportunités, en envie, en proposition. La question de la gouvernance et puis avec qui on fait les choses, elle est importante aussi. Je l'ai raconté quand je vous ai eu en ligne, c'est que je n'ai pas toujours été directeur, j'ai fait plein de choses. Et puis à un moment donné, un directeur est parti en retraite et on était deux à l'époque à pouvoir peut-être prétendre à prendre la place et on nous a proposé de faire une co-direction, donc de faire une direction à deux. Je n'avais pas pensé à ce moment-là qu'être deux, ce n'est pas toujours simple. Donc on a pris la tête du groupe à deux en se répartissant les tâches comme vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais quand on est deux, on n'est que deux et quand on n'est pas d'accord à deux, on est toujours deux. Alors que quand on est trois, c'est un peu différent. Donc ça a duré deux ans et puis le collègue a choisi de partir, même si ça ne se passait pas mal. Mais la relation aussi à l'autre dans la gouvernance et dans le pilotage et dans le partage des tâches, c'est aussi un sujet important, je pense, parce que quand on entreprend, c'est aussi comment est-ce qu'on décide, comment on partage le pouvoir. Et ça, c'est tout un exercice dans une identité qui est assez particulier parce qu'on a des bénévoles dans des associations avec un président. Nous, on est des salariés. Il faut trouver toute une organisation qui permette de gérer une activité de production, de s'alimenter de la volonté aussi de ceux qui la dirigent. Et puis pour l'équipe dirigeante, de savoir aussi arbitrer, décider, se mettre d'accord. Ça, c'est aussi un élément important. Et donc au sein de votre structure, il y a différentes entités. Quelles sont un petit peu les étapes brièvement de la création d'une entité qui est vraiment le cœur de l'entrepreneuriat de votre projet ? Elles sont très différentes et elles n'ont pas la même histoire en fonction des moments où on les a créés. Le principe du groupement, c'est de dire qu'il y a un peu une maison mère et que les structures qui démarrent sont aidées par celles qui existent. Donc ça facilite les choses puisque si celles qui existent ont les moyens de le faire, elles apportent la mise de départ. Donc ça, ça change quand même tout. Souvent pour démarrer, il faut un peu d'argent. Si vous voulez faire quoi que ce soit, il faut un peu d'argent. Donc soit vous l'empruntez, mais on vous le prêtera que si vous amenez sur la table soit des garanties, soit des... Enfin, c'est toute une histoire. Ils la connaissent bien sûrement. Donc nous, notre principe, c'est déjà ça, c'est que la mise de départ, elle est amenée par les structures qui existent. Et puis après, il faut travailler le projet. Donc voilà, c'est très différent. Mais nous, on a maintenant une expertise entre guillemets de se dire que quand on a une idée et qu'on veut créer quelque chose, on le modélise, on travaille un budget prévisionnel, on se demande si c'est viable. Puis après, on se dit quel est le bon réceptacle ? Est-ce que c'est une association ? Est-ce que c'est une structure à capitaux ? Une SARL ? Donc je pense qu'il faut décomposer les étapes pour passer de l'idée au projet et puis de savoir comment on le finance avant d'essayer. Donc on peut prendre un exemple sur une entité, mais c'est très différent si on vend du service, si on a une activité de production, si on a... Mais en tous les cas, il faut des gens et de l'argent. C'est dit très basiquement, mais il faut... On est entouré de tout un tas de dispositifs qui peuvent permettre d'aider. Je pense que de démarrer... L'idée vient d'ici, on est au crunch, il faut en parler et puis quand... Enfin, je ne sais pas si c'est une majorité d'étudiants dans la salle, mais probablement qu'il y en a toute une partie. C'est important aussi d'avoir des dispositifs et il y en a ici pour s'essayer sur la partie, en fait, idées et projets avant de vouloir créer des choses. Merci beaucoup. Et puis en parlant d'organismes qui aident, ça nous fait une très belle transition avec vous, Xavier. Donc vous travaillez à ADN Franche-Comté qui est une structure qui accompagne les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez plus nous parler des enjeux de cette structure ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je voulais peut-être commencer par mentionner l'aspect remarquable du parcours de H2.6 et de Parco. Donc Sébastien et Jean. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien la prise de risque qu'ils ont eue tous les deux. Ça, c'est un aspect important. On est obligé de prendre des risques quand on fait de l'entrepreneuriat. Pour H2.6, c'est une filière qui est en devenir, qui est en train de se constituer et qui manque de points de repère encore. Et donc, il y a peut-être un risque encore plus important que quelqu'un qui va créer dans une activité très établie. Donc l'hydrogène, c'est quand même une nouvelle filière. Donc il y avait une prise de risque peut-être encore plus importante que la moyenne des projets. Et puis pour Parco, un domaine où Décathlon, le groupe lui-même, dit qu'on ne pourra pas faire de vélo en France, c'est pas rentable en quelque sorte. Et tu le fais quand même et tu démontres que c'est possible. Je trouve ça incroyable en fait. Donc il faut bien avoir en tête que le courage il est là et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est obligé de prendre des risques. Quand on fait de toute façon, quand on se lance en tant que chef d'entreprise, on prend des risques et le risque c'est de perdre éventuellement sa mise de départ, etc. Mais c'est aussi sans doute la passion qui vous anime et on est sur des filières que ce soit la mobilité douce et la décarbonation dans les deux cas qui sont de toute façon remarquables et passionnantes. Alors, nous ce qu'on nous demande, il y a une agence de neuf salariés, nous, association financée par les intercommunalités du Nord-Franche-Comté. On nous demande en gros de créer de la richesse sur le territoire. Donc il y a deux façons de faire, on va dire. Soit on fait venir des gens de l'extérieur qui ont déjà tout, c'est-à-dire un projet qui est prêt à l'emploi et ils ont déjà l'investissement, l'argent pour créer le projet et puis ils viennent chez nous parce qu'on a un écosystème, un territoire qui est particulièrement remarquable. Là, c'est tout bénef. Si on arrive à les convaincre de venir chez nous, ils arrivent avec déjà leur projet tout en un et ils vont créer un établissement en Nord-Franche-Comté avec la richesse associée, à savoir la valeur ajoutée, les créations d'emplois et éventuellement les retombées indirectes, etc. L'autre façon de faire, c'est d'essayer de stimuler et j'en viens au sujet de ce soir, de stimuler plutôt des acteurs de notre territoire. Donc nous, on n'est pas des spécialistes de la création d'entreprises. On va plutôt orienter quand on est sur des purs créateurs sur d'autres partenaires, mais c'est aussi un enjeu de notre agence, c'est de savoir orienter les personnes vers les bons interlocuteurs. Par contre, on est très intéressé par les aspects de création de richesses, notamment d'incubation et aussi d'identifier les gens qui sont prêts à innover. Parce que l'industrie, encore une fois, c'est notre feuille de route et ici, c'est l'université technologique. Donc c'est quand même beaucoup des débouchés dans l'industrie. C'est ces sujets-là qu'on va essayer d'identifier avec tous les autres partenaires. Et d'orienter vers les bons dispositifs. Donc c'est la raison pour laquelle je mentionnais les deux collègues qui sont là, Justine Lobé et Colette Jouan. On a deux aspects forts au sein de l'agence. C'est l'industrie, on anime le programme territoire d'industrie. Et il y a une action qui a été décidée par les intercos et tous les partenaires ici, c'est l'incubation industrielle. On voudrait incuber encore davantage. parce qu'il y a toujours des gens prêts à se lancer. Le tout, c'est de savoir les identifier une fois qu'on les a identifiés, savoir bien les aider. Et ça peut être très complexe et très varié comme type de parcours et comme type de besoin. Et comment vous faites pour justement identifier ces jeunes talents ? La seule solution, c'est de s'appuyer sur un collectif. C'est-à-dire que tout seul, ce serait particulièrement présomptueux de dire je vais faire du développement économique tout seul. C'est forcément collectif parce que c'est compliqué. Et c'est par la force du collectif qu'on arrive à identifier. Alors en travaillant avec l'UDBM, en travaillant avec des gens comme AUI, il y a AUI dans la salle ce soir, c'est un organisme qui prête de l'argent aux entreprises. Et en discutant, en étant très présent sur le terrain, ça c'est vital. Celui qui reste dans son bureau, il ne peut pas faire de développement économique. Il faut être sur le terrain parce qu'une économie, elle émerge d'un territoire. Donc il faut être présent sur le terrain. On travaille vraiment en collectif, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je parlais d'incubation industrielle, très important. Il y a aussi l'innovation qui est un angle d'attaque très intéressant. On essaie d'identifier avec un réseau de partenaires, ils ont été un peu cités ce soir, outre l'UTBM, AUI, le réseau d'entreprendre, Village by Seas ou Crédit Agricole, ce genre de partenaires-là. On essaie d'identifier des potentiels d'innovation qui peuvent devenir une entreprise et dans l'idéal, parce que c'est notre priorité, une entreprise industrielle. Alors de l'industrie, ça peut démarrer tout petit. On a les exemples ici. Jean et Sébastien démarrent petit et finalement, ça peut devenir des gros industriels de demain. C'est tout ce qu'on espère en accompagnant ce genre de démarches et de problématiques sur le territoire. Donc on va en parler ce soir en discutant avec Olivier Lamotte. Ici, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour aider les étudiants parce que les étudiants sont les pré-futurs incubés. Donc on est vraiment au tout début dans l'idée. C'est d'ailleurs ce qui est passionnant, c'est comment émerge l'idée finalement. Je trouve ça génial. On a eu les exemples de Sébastien et de Jean, mais comment émerge l'idée, ça c'est le plus excitant en fait. Et après, tout est possible. À partir de là, si on y croit, il faut foncer. Et on s'est dit, tiens, si on peut aider les étudiants, ils ont déjà des bonnes idées. C'est des ingénieurs, c'est des bons techniciens déjà. On va essayer de les aider et puis ça peut passer par un dispositif spécifique qu'on va lancer ce soir et que vous allez découvrir dans quelques instants. On fait du teasing. Merci beaucoup pour votre retour. Merci à tous les quatre pour votre partage. Quel a été votre moteur pour avancer dans votre aventure entrepreneuriale ? Joker ? Pour ma part, c'était pas difficile. Le vélo, j'aimais ça. Donc fabriquer mes propres vélos, c'était génial. Pouvoir expérimenter, itérer, occuper tout son temps avec ça. Pour moi, c'était du jeu. C'est ce qui m'a motivé. C'était mon moteur jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses à gérer, donc je peux moins m'amuser qu'avant. Mais ça reste ultra motivant. Merci. Quelqu'un d'autre peut-être pour répondre à cette question ? Donc moi, mon moteur, c'est le même que ce qui m'a fait aller vers les technologies d'hydrogène. c'est apporter des solutions au changement climatique, amener par la technologie et par l'innovation une partie des réponses pour décarboner nos usages. Donc ça, c'est vraiment l'urgence climatique, le fait de dire qu'il faut arriver à réduire nos émissions de CO2, c'est vraiment ça mon moteur quotidien. Et ensuite, je dirais, une fois que l'entreprise est lancée, et il y a d'autres moteurs qui viennent s'y ajouter, le fait d'emmener son équipe, de renforcer son équipe, de travailler conjointement avec un ensemble de parties prenantes parce que, comme on vient de le dire là, on doit s'appuyer sur tout un écosystème. Alors le Nord-Franche-Comté est super bien doté et en plus, les organismes, ils se connaissent très bien donc ça permet très rapidement de travailler ensemble. on a donné quelques noms et moi, mon autre moteur plus personnel, c'est en fait d'apprendre parce que quand vous lancez ce genre de projet d'entreprise et que l'entreprise elle progresse, vous devez apprendre au même rythme que vous voulez que l'entreprise elle progresse sur un ensemble de nouveaux sujets en vous appuyant bien évidemment sur des compétences que vous n'avez pas mais en arrivant à garder la vision globale et d'apprendre des différents spécialistes ou experts avec qui vous allez bosser. Là en ce moment, j'ai pas mal de sujets sur la finance. J'ai beaucoup appris dans ce domaine-là ces dernières années et voilà, il y a à chaque fois des nouvelles choses à comprendre et à mettre en œuvre parce que l'idée tout ça c'est super mais derrière après il faut agir il faut mettre en œuvre et ça, ça fait partie aussi d'un de mes moteurs parce que j'ai aussi entrepris parce que je ne fonctionne pas du tout en disant j'ai un job et je vais faire ce job et je vais continuer de m'améliorer dans mon job. En fait non, moi j'ai besoin de voir de nouvelles choses d'aller chercher des nouvelles idées des nouveaux marchés et voilà, toujours dans cette vocation de développer voilà, ça c'est vraiment un de mes moteurs. Moi je représente une forme d'entrepreneuriat particulière mais moi en tout cas dans ma carrière professionnelle puisqu'elle a déjà bien avancé j'ai eu la chance de progresser tout le temps et d'apprendre plein plein de choses dans tous les domaines déjà dans des domaines d'activité hyper différents et je trouve ça rare et riche de travailler dans du bâtiment dans la gestion du maraîchage parce que ça reste des systèmes mais ça fait apprendre des milliers de choses dans tout un tas de domaines moi mon sujet c'est l'humain moi j'aime les gens et du coup travailler sur l'emploi parce qu'on est quand même dans une société où l'emploi et moi j'y crois est quand même hyper importante parce qu'elle est nécessaire qu'on a besoin d'argent pour vivre et que c'est un vecteur hyper intéressant de pouvoir être dans des entités qui permettent à des personnes qui ont des difficultés de retrouver un emploi de retrouver une dignité de retrouver un salaire de retrouver une solvabilité c'est riche et en plus dans un système qui agrandit aussi avec le temps et qui nous permet aussi individu de progresser d'apprendre des choses sur la technique sur la fiscalité sur la gestion des gens sur les investissements c'est hyper intéressant d'avoir les deux leviers et surtout de donner des systèmes qui évoluent et d'y trouver son compte c'est important en ce qui nous concerne c'est un peu différent je ne suis pas moi-même entrepreneur on en côtoie beaucoup je crois que ce qui a été dit là est important l'humain c'est travailler avec d'autres personnes associer les compétences de chacun les hommes les femmes et l'industrie a peut-être été trop présentée comme parfois avec trop de machines pas assez d'humains en fait non l'humain c'est ce qui fait réussir l'industrie aussi je reviens toujours à l'industrie c'est mon obsession mais voilà les hommes les femmes qui bossent ensemble arrivent à s'associer et à créer des choses incroyables à fabriquer des produits des services parfois mais beaucoup on est sur le produit et donc c'est je pense ce qui motive au quotidien c'est cet échange cette collaboration entre êtres humains pour dans une équipe et en équipe réussir à atteindre ses objectifs à savoir vendre des produits qui répondent à une demande et qui peuvent parfois transformer la société aussi on voit plein de raisons différentes merci beaucoup est-ce que vous avez fait face et j'imagine que oui à des obstacles dans le lancement de vos projets respectifs des obstacles il y en a toujours ça fait partie de l'entrepreneuriat mais c'est enfin moi j'ai pas d'exemple précis il n'y a pas un obstacle qui m'a marqué plus qu'un autre parce que c'est du quotidien en fait donc c'est juste des solutions enfin on nous demande de trouver une solution on doit trouver une solution au quotidien mais donc l'entrepreneur en général un obstacle après non j'ai pas j'ai pas un gros obstacle auquel j'ai pu faire face qui m'a marqué en tout cas je sens que Sébastien vous avez eu des obstacles on peut parler au passé ou au présent oui même au futur je pense ça se conjugue à tous les temps en fait la question elle est intéressante mais je la tournerai un peu différemment dans le sens où il faut un état d'esprit je pense vous avez compris que voilà on est tous différents mais il y a un fond derrière un état d'esprit qui fait que voilà on continue on lâche pas moi c'était pas décathlon mais j'ai eu d'autres structures que je ne peux pas citer effectivement ou même des gens qui vous disent mais tu vas nulle part en fait et soit vous voyez ça comme un obstacle soit vous voyez ça comme en fait en disant je vais prouver que non je vais pas nulle part et là vous renversez complètement le point de vue parce que si vous vous dites je vais entreprendre et puis vous comptez déjà le nombre d'obstacles que vous allez devoir passer franchement j'ai peur pour vous parce que l'état d'esprit n'est peut-être pas encore twitché de la bonne manière mais à la fin de ce soir ça sera bon on va vous le mettre dans le bon sens donc oui vous allez faire face en fait à des situations que vous avez pas forcément appris à l'école dans votre spécialité d'ingénieur parce qu'un ingénieur un entrepreneur un dirigeant d'entreprise c'est pas du tout la même chose donc votre base technique technique c'est essentiel notamment sur des projets industriels parce que ça vous permet déjà de gérer une partie en tout cas avec le bagage dont vous sortez avec un diplôme d'ingénieur vous avez déjà une certaine assise sur un ensemble de problématiques techniques que vous aurez à gérer et ensuite vous allez avoir effectivement tout le panel la finance la gestion de votre équipe la concurrence l'internationalisation la gestion des risques etc etc donc tout ça ça va être des sujets que vous allez devoir aborder il faut vous entourer pour le faire il faut bien vous entourer et en fait une fois que vous êtes parti dans cet état d'esprit là tu as parlé de jeu à un moment donné Jean et je pense moi je te rejoins là dedans c'est à dire qu'à un moment donné c'est à dire cet obstacle là je vais le franchir encore plus facilement que le précédent ou en tout cas sur les deux précédents j'ai mis un peu de temps à les franchir qu'est-ce que j'ai appris pour franchir les deux qui viennent plus vite en fait c'est vraiment ça qu'il faut retenir après oui pour être plus concret sur la réponse quand vous devez financer des projets industriels il faut lever beaucoup de capitaux c'est difficile de lever des capitaux ça nécessite d'avoir des projets solides des très bons réseaux ça nécessite de faire les investissements au bon moment et d'arriver à les rentabiliser très très rapidement et ça nécessite aussi de comme le disait Xavier de rapidement trouver le produit qui se vend bien pour finalement donner à voir aux investisseurs qu'ils vont retrouver leur investissement démultiplié voilà donc ça c'est c'est un aspect fondamental quand on veut se lancer dans un projet à vocation industrielle et puis ensuite un des autres enjeux c'est d'arriver à recruter un ensemble de personnes qui vont pouvoir travailler ensemble avec bien évidemment toute une compétition entre les entreprises pour recruter les meilleurs voilà donc ça c'est j'avais deux exemples à donner où là il faut vraiment mettre de l'énergie pour avoir les membres les meilleurs membres dans son équipe et également financer l'ensemble des phases de développement de l'entreprise on ne vous a pas demandé de faire la promotion de l'UTBM même si on y est mais je pense que vous avez il y a eu des articles encore dans la presse il n'y a pas longtemps il y a un terreau et puis des compétences de base je pense qui sont hyper utiles pour entreprendre parce que c'est vrai que c'est plus facile à faire quand on a un peu une vision globale un peu de tous les domaines même si vous avez plutôt des formations techniques à la base vous avez quand même un bon niveau général et quand on dit bon niveau c'est d'avoir vu un peu tous les aspects je ne suis pas ingénieur mais j'avais aussi fait des formations on voyait un peu toutes les dimensions et du coup je pense que ça aide aussi mais Sébastien a tout à fait raison c'est aussi un état d'esprit parce que c'est aussi prendre des risques du coup pour prendre des risques il faut être un peu serein quand on dit entreprendre il faudrait aussi regarder mais je pense que au long fait c'est qu'est-ce qu'on met sur la table pour entreprendre est-ce qu'on prend des risques personnels est-ce que c'est juste entreprendre mais on se fait tout financer je pense que leur histoire fait que dans l'entrepreneuriat c'est pas que de l'idée au projet c'est qu'est-ce qu'on met quel risque on prend comment on s'engage personnellement dans le projet au-delà du temps mais aussi financièrement parce que c'est bien d'avoir une idée mais quand il faut gager quand il faut mettre de l'argent sur la table c'est pas toujours facile donc en tout cas je pense que la compétence de base est importante tout à l'heure je parlais des coopératives il y a des gens ils ont des idées ils ont de l'or dans les mains mais ils ne voient pas déjà comment faire ils ne savent pas et puis peut-être que ce n'est pas la bonne idée donc je pense que il faut aussi trouver différentes formes d'entrepreneuriat pour permettre à des gens qui ont une compétence globale d'arriver à des projets complexes comme ils le font mais peut-être à d'autres de participer à d'autres aspects parce qu'il faut peut-être se regrouper pour permettre d'arriver à créer de la richesse mais je pense quand même que l'état d'esprit je pense que c'est quelque chose d'important et qu'à mon avis il faut se prouver à soi-même qu'on a envie que ça marche ou voir le problème comme faire finalement une réussite de demain je pense que c'est aussi un état d'esprit moi j'ai aussi un peu cet état d'esprit de dire les obstacles c'est de l'apprentissage il faut les contourner il faut réfléchir il faut rester serein ça c'est pas voilà tout le monde a pas envie de ça non plus parce que c'est pas un long fleuve tranquille probablement et il faut aussi trouver l'équilibre c'est pas facile non plus dans des sujets comme ça vraiment rapidement un complément je pense qu'il y a plus d'opportunités notamment en enfance je comptais que d'obstacles il faut savoir en profiter au maximum et puis voir les choses plutôt du bon côté quand c'est possible alors après quand on fait que des échecs forcément ça peut porter sur le moral mais je parlerais d'échecs justement je crois qu'en France c'est beaucoup décrit par tout un tas d'interlocuteurs et les médias mais on voit beaucoup trop l'échec comme quelque chose de trop négatif alors qu'en fait c'est positif un échec on apprend tellement d'un échec c'est une richesse c'est une richesse en fait un échec en quelque sorte parce que ça permet de tirer des conclusions puis d'aller de l'avant moi je le vois vraiment comme ça je sais qu'il y a d'autres pays qui positifent beaucoup plus l'échec que nous en France de toute façon quand on se lance dans des projets complexes il y a forcément des phases où il y a des sortes d'échecs mais bon ça permet encore une fois d'avancer je pense je voulais juste prendre l'occasion de féliciter votre initiative de la junior UTBM et j'ai eu l'occasion de vous le dire quand on a eu l'échange en visio pour préparer cette conférence vous êtes en cours d'études vous n'avez pas encore terminé mais déjà je trouve que la manière dont vous adressez un public la manière dont vous gérez la table ronde comme ce soir et dans le cadre de la junior UTBM l'esprit d'entreprendre l'esprit d'organiser ce genre de choses là on est déjà dans un bon état d'esprit donc je pense qu'il faut continuer à nourrir ça comme on vient de le dire derrière ceux qui sont amenés à entreprendre là par la suite vous allez pouvoir bénéficier de tout cet écosystème local et puis voilà nous on est présent aussi ce soir pour finalement redonner à cet écosystème ce qu'on a reçu quand on a démarré et qu'on est allé voir les personnes ici voilà la DNFC Philippe que je remercie également Jean juste à côté un autre Jean qui j'avais pris deux trois conseils etc. et donc du coup c'est comme ça c'est une forme de se dire vous peut-être dans quelques années vous serez à notre place dans une table ronde parce que vous allez parler du projet que vous êtes en train de monter donc voilà il faut vraiment se dire vous avez vous avez tout pour là localement pour pouvoir entamer un projet d'entreprise sereinement avec les les gens qui sont passés par là et puis l'ensemble des structures et des organismes qui vont vous aider sur tous les les sujets Merci beaucoup c'est vrai que grâce au crunch et à l'UTBM ce qu'il faut faire c'est le plus c'est oser et puis prendre des risques comme vous venez de le dire donc on arrive à sa fin on a un petit peu débordé sur le temps j'ai juste une petite dernière question pour vous donc qui est deux questions en une est-ce que déjà vous aviez une âme entre guillemets d'entrepreneur quand vous étiez étudiant et quel serait le conseil que vous donneriez aux étudiants qui sont là pour entreprendre même si on l'a un petit peu dit lors de cet échange pour là non je pense pas pas particulièrement et ensuite au niveau du conseil comme tu le disais il faut oser enfin oser il faut pas se mettre la pression surtout il faut pas dire voilà il faut pas vouloir créer une entreprise pour créer une entreprise il faut faire ce qu'on a envie de faire et puis après ça évolue comme ça évolue avec justement les obstacles qui en sont pas c'est juste des contraintes qui orientent le projet et donc voilà pas se mettre la pression et se dire je pourrais jamais arriver moi tout seul à faire telle chose à se fixer un objectif ultra haut il faut aller étape par étape ça se fait tout seul je suis pas sûr d'avoir déjà donné cette information là en public mais bon en fait oui je pense j'avais une âme d'entrepreneur parce que la première entreprise que j'ai montée j'étais DJ donc en fait j'avais j'avais racheté pour pas cher un de mes amis qui voulait plus faire une sono une table de mixage des lumières et tout et ouais j'étais parti je fais pendant ça pendant 2-3 ans les week-ends et tout ça m'avait permis de financer ma première voiture notamment donc ouais peut-être dans un coin de ma tête j'avais cet esprit de gagner mon propre argent et de m'en servir pour faire autre chose et ensuite à l'intérieur de la formation ITBM là je me suis dit voilà si j'ai un jour l'occasion de créer ou de reprendre une boîte je le ferai mais je savais pas à l'époque je pensais pas à l'hydrogène ou à autre chose mais par contre il y avait dans le parcours ITBM les cultures générales et là j'ai suivi pour faire le mineur en management d'entreprise les premiers bilans comptes de résultats etc les jeux d'entreprise toutes les UV qui étaient en lien avec ça et en faisant un double double diplôme à la fin ingénieur et le mineur en management d'entreprise donc ouais j'avais quand même quelque chose comme ça qui était présent en me disant voilà je voudrais arriver à après comme dit Jean dans la vie il y a des choses qui se passent pas forcément tout prévu tout calculé il y a des opportunités à prendre et soit vous les prenez soit vous les prenez pas je dirais aussi qu'il faut oser mais après oser ça veut dire plein de choses je pense qu'il faut oser il faut s'entourer et puis il faut se faire accompagner comme vous l'avez dit on a la chance des fois ça fonctionne pas mais il y a quand même un écosystème hyper riche sur ce territoire qui permet pour ceux qui le veulent qui ont des projets qui tiennent la route de se faire accompagner d'avancer donc je pense que c'est un peu ça l'idée c'était bien d'avoir salué Sébastien l'initiative aussi parce que moi je suis très fan des immersions et puis de l'alternance je pense qu'au plus vite on met le pied dans des systèmes existants pour essayer pour aller voir comment les choses se passent et mieux c'est parce que ça permet de se rendre compte aussi de ce qu'on veut de ce qu'on veut pas et je pense qu'aussi en effet pour entreprendre il y a des milliers de facettes à découvrir et c'est bien de les découvrir dans des choses qui existent parce qu'il y a des choses qui existent ailleurs c'est bien aussi de les comprendre donc des initiatives de ce type où vous faites le lien vous créez des initiatives pour c'est important je pense que c'est important que les entreprises des professionnels prennent de leur temps aussi pour venir témoigner répondre aux questions parce que les choses elles se font aussi par des rencontres par des témoignages c'est le rôle de chacun c'est aussi notre rôle à nous salariés ou pas ou entrepreneurs ou pas d'aider ceux qui en sont là un peu dans leur cursus de dire quelle est la suite est-ce que c'est possible donc c'est possible il y a sûrement des conditions je pense qu'on a tous un rôle à jouer donc je pense qu'il faut il faut y mettre un peu d'énergie et puis moi je ne suis pas entrepreneur je suis petit-fils d'artisan boulanger mais j'en suis fier quelque part il avait créé plusieurs belles boulangeries dans la Nièvre c'était un pupille de la nation mon grand-père et quelque part moi je ne me suis jamais lancé mais j'ai souvent pensé alors ce que je fais aujourd'hui me passionne je ne regrette pas mais j'aurais peut-être dans quelques années un regret en me disant j'aurais quand même dû essayer peut-être de créer une entreprise si vous avez envie de créer voilà ne faites pas comme moi n'essayez pas de prendre le risque de le regretter lancez-vous après il n'est jamais trop tard peut-être que vous allez lancer votre entreprise dans quelques années ben voilà finalement maintenant on doit attendre assez longtemps avant de toucher sa retraite je crois que ça n'a échappé à personne moi je suis comme toi j'ai 50 ans mais j'ai encore un certain nombre d'années à travailler alors bon pas de problème moi j'adore ça on a des métiers passion cette chance-là développement économique c'est passionnant l'entrepreneuriat c'est passionnant donc merci pour votre encouragement on peut voir même au sein des étudiants et puis avec vos parcours qu'au final il n'y a pas d'âge pour entreprendre et qu'on peut commencer très tôt comme très tard donc il faut vous lancer c'est vrai et puis quand on se lance très tôt peut-être la fleur au fusil on n'a pas le risque de se poser trop de questions on fonce donc on se prend sans doute quelques murs j'imagine mais on fonce et du coup on est peut-être un peu imprudent mais c'est ce qui permet parfois de réussir merci à tous les quatre pour vos partages je pense qu'on pourra retenir état d'esprit savoir s'entourer des humains des bonnes personnes maintenant on va laisser la parole à Damien qui va brièvement nous présenter le master ETI s'il te plaît Damien bonjour à tous déjà merci pour ces belles discussions qui à mon avis ont fait écho chez plein de gens en tout cas ça me l'a fait à moi notamment Sébastien qui a dit qu'il a commencé en tant que DJ c'est aussi mon cas donc forcément ça fait encore plus écho et justement il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir c'est qu'on a parlé beaucoup de passion moi en fait souvent on se présente avec la formation qu'on a faite d'ailleurs ce qu'on me demande de faire aujourd'hui c'est que je suis étudiant en mécanique et ergonomie mais j'ai aussi fait le master ETI et en fait à force de faire différentes études j'ai acquis beaucoup de bagages techniques et on a évoqué aussi l'importance de l'idée mais l'idée en fait elle vient notamment avec les différentes compétences qu'on apprend c'est pas on se réveille un matin dans son lit et on se dit ah j'ai une bonne idée et donc justement c'est important je pense une chose qui n'a pas été citée c'est la curiosité aussi qui est importante à avoir justement de découvrir plein de domaines surtout dans l'entrepreneuriat comme on dit on fait face à plein de nouveaux murs au quotidien donc il faut savoir rebondir et évidemment je vais parler un peu du master ETI quand même qui fournit ce bagage technique qui est qui est en fait pluridisciplinaire c'est à dire qu'on a besoin de connaissances en marketing en 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 finance en tout ce qui est technique évidemment et j'en passe j'en oublie évidemment mais c'est une formation justement très intéressante pour ceux qui ont des petites idées qui sont curieux de découvrir plein de nouveaux domaines qui ont envie justement de se lancer et d'oser parce que ça offre beaucoup de de possibilités justement pour revenir juste un petit peu sur mon parcours je suis actuellement en stage du coup en 5ème année de master ETI et de mécanique et ergonomie à l'UTBM et j'ai le statut étudiant entrepreneur donc s'il y a des gens qui ont des questions aussi sur ce statut il ne faut pas hésiter à venir me voir et du coup ça me permet de porter mon projet pendant mon stage donc on disait de saisir des opportunités ça fait partie des opportunités à saisir qui sont offertes par plein de dispositifs donc voilà pour ce qui est de la formation si vous êtes curieux tout simplement c'est une belle porte d'entrée si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et juste petite évidemment chose que je n'ai pas cité c'est que je porte le projet module comme je le dis je suis passionné un petit peu partout je suis web designer DJ du coup aussi je n'ai pas fait d'informatique mais pendant mon stage en fait j'ai appris le développement web et en fait souvent j'ai tendance à donner plein de petits conseils ou plein de méthodes pour dire ah tiens tu devrais apprendre comme ça tu devrais découvrir ce nouvel outil ça te fait gagner un temps fou au quotidien et les gens en fait dès que je leur présente ça ils me disent oui mais d'accord mais ton outil il est beaucoup trop compliqué et c'est pour ça justement qu'on a lancé module l'idée c'est d'avoir une seule application sur laquelle on peut prendre ses notes faire ses réunions voir son agenda et au quotidien en fait n'aller que sur un seul onglet tous les matins plutôt que de lancer 10 onglets on n'en ouvre qu'un seul et on gagne des minutes et des minutes et on découvre des nouvelles méthodes de travail à appliquer au quotidien parce que c'est pas inné en fait c'est juste de l'apprentissage c'est juste des méthodes à découvrir et souvent c'est pas rendu accessible justement par cette complexité donc l'idée c'est un petit peu de simplifier tout ça et malheureusement je peux pas vous faire de présentation visuelle ce que j'adorerais mais voilà du coup je finirais quand même sur soyez curieux tout simplement merci beaucoup Damien et bien nous pouvons donc passer à la phase de questions si certains d'entre vous alors à mon tour de remercier quand même la junior pour ce baptême du feu ils se sont bien débrouillés avant de parler justement des start crunch on vous donnera plus de détails on peut prendre quelques questions on n'est pas trop en avance mais on a encore un petit peu de temps j'ai vu qu'il y avait du monde par là-bas merci Philippe Chevalier je suis le directeur d'Air Urban Investissement et comme tout bon développeur économique j'ai très peu d'expérience en matière d'entrepreneuriat quand j'ai très peu d'expérience j'ai quelques années ou une trentaine où j'ai accompagné des entreprises dans leur développement économique international en R&D et depuis un peu plus de 22 ans en tant que financeur ce qui me surprend dans enfin ce qui me surprend ça ne surprendra pas Jean et Sébastien parce que c'est un de mes leitmotivs ce qui me surprend dans les débats depuis le départ c'est qu'on a parlé de passion de produits de difficultés d'obstacles d'aide on n'a pas parlé de chef d'affaires et on n'a surtout pas parlé de clients et quand on est un entrepreneur pour moi on ne travaille pas enfin on ne devient pas entrepreneur pour le client mais le client est important parce que c'est le premier qu'il faut convaincre un entrepreneur s'il n'a pas de client il n'a pas d'entreprise et ça c'est une donnée qui est fondamentale pour moi une entreprise ne peut ne pas avoir de produits peut ne pas avoir de moyens mais elle ne peut pas ne pas avoir de clients et Jean vous le dira la première question que je lui pose quand je le vois Jean voilà parce que c'est c'est vital Jean quand il a commencé bon il a mis tout son petit pécule d'étudiant sur la table en capital mais c'était peu mais ça ne l'a pas empêché de faire son vélo ce qui va l'empêcher de faire des vélos c'est de ne pas avoir de clients et c'est le conseil que je donnerai à tous les futurs entrepreneurs et à ceux qui le sont encore c'est d'avoir une vision très orientée client d'associer le plus tôt possible les clients au développement particulièrement dans l'informatique parce que l'informatique ce qui coûte c'est le premier développement pas le deuxième ça a un mérite c'est que ça vous permet de financer vos projets les financeurs alors je ne parle pas forcément des aides parce que les aides sont là aussi pour vous aider à des moments où vous n'avez pas de moyens mais les vrais financements les financements qui vont passer qui vont vous faire je vais utiliser un anglicisme qui vont vous faire la scalabilité de votre projet ils ne seront là que parce que vous avez des clients que parce que vous avez un potentiel de chiffre d'affaires donc c'est je j'insiste c'est Sébastien ça fait 7 ans que j'insiste j'insisterai encore j'en sais j'ai pas fini voilà mais c'est c'est le message que je voudrais faire passer et c'est pas simple c'est pas simple vous verrez qu'il y a d'autres obstacles dont on n'a pas non plus beaucoup parlé qui sont les salariés être entrepreneur ça veut dire aussi être modeur d'homme ça c'est pas facile c'est c'est une aventure mais si vous êtes là c'est que vous voulez la vivre donc n'hésitez pas je serai là et puis avec Olivier on a déjà fait plusieurs choses que ce soit dans le cadre du crunch time que ce soit dans le cadre du crunch maker time que ce soit dans des actions à venir voilà merci merci peut-être avant de parler d'une deuxième question des réactions des clients je sais que quand on a discuté avec Sébastien on en avait parlé et qu'il m'avait dit que c'était la première l'une des premières étapes de création de son entreprise donc peut-être que tu voudrais rebondir merci Philippe d'avoir d'avoir mis voilà ce vous avez dit c'est vital c'est fondamental je l'ai mentionné un tout petit peu dans les réponses que j'ai pu faire mais effectivement je n'ai peut-être pas assez appuyé quand j'ai dit on a fait la maturation et on avait déjà des commandes et après on a créé l'entreprise donc sur le premier exercice on a fait un peu plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires mais encore une fois là on est dans une phase de croissance où derrière il faut surtout dans des entreprises industrielles arriver à développer le chiffre d'affaires pour continuer à financer l'entreprise et atteindre un premier seuil de rentabilité c'est vital puisque derrière c'est ce que vient de dire Philippe ça va vous permettre d'accéder à d'autres financements donc voilà il y a pour ceux qui suivent un peu les parcours des entrepreneurs un peu connus il me semble que c'est Jeff Bezos d'Amazon qui organise des réunions où en fait il y a toujours le client c'est à dire il y a toujours une chaise pour le client et le client dans tout ce qu'on est en train de se dire il en pense quoi donc c'était vraiment pour instiller la culture du client dans l'entreprise tout le temps tout le temps tout le temps on veut faire un nouveau produit le client en pense quoi on veut développer une nouvelle fonctionnalité le client en pense quoi on veut augmenter les prix comment ça va se passer au niveau du client etc etc donc effectivement je pense que c'est je vous en avais parlé et puis j'ai deux personnes là qui ont monté un projet qui était venu nous voir à H2C je leur ai dit focalisez-vous sur les clients un maximum et c'est vrai que comme on a des formations à la base technique c'est pas forcément dans l'ADN premier de l'ingénieur voilà donc là faut enlever ce costume d'ingénieur prendre le costume du commerce et convaincre les clients ça c'est c'est clair c'est pour ça aussi que le master ETI par Madame Cabaret permet aussi d'avoir ce côté un petit peu plus business qu'on n'a pas forcément durant nos 5 ans à l'UTBM parfait merci on prend peut-être une autre question si il y a d'autres personnes qui veulent intervenir non c'est bon très bien très bien alors effectivement moi je rejoins le côté client et puis je rebondis pour conclure sur une chose qui est très importante c'est la multidisciplinarité vous êtes tous étudiants UTBM vous êtes plus ou moins des copies conformes c'est un peu ça le problème n'hésitez pas à vous associer avec des étudiants étudiantes qui viennent d'autres départements d'autres universités voilà ne restez pas entre vous et c'est ce qu'on essaye pardon c'est ce qu'on essaye de faire au maximum dans le cadre du crunch time en vous mélangeant toute discipline et tout niveau confondu déjà entre techniciens bon mais c'est déjà ça au moins d'essayer de discuter avec des gens qui n'ont pas tout à fait le même parcours et pas tout à fait la même expérience très bien on va passer donc maintenant à la dernière partie de cette soirée en vous proposant on va vous expliquer ce qu'est cette initiative les start crunch c'est partie d'une idée d'un constat que certains étudiants qui avaient envie qui avaient cette volonté alors je dis étudiants mais c'est pas vrai que pour les étudiants mais certaines personnes avaient envie de prototyper d'essayer des choses ils venaient au crunch lab pour voir un peu comment ça marche et puis on les sentait un petit peu frileux un petit peu sur la retenue lorsqu'on indiquait et on essaye d'être le moins cher possible mais lorsqu'on indiquait que certaines maquettes pouvaient coûter 10, 20, 30, 50, 100 euros voilà si on fait le parallèle pour un étudiant boursier 20 euros c'est 20 repas donc forcément pour peut-être mettre le truc à la poubelle juste derrière parce qu'on a prototypé un truc qui ne marche pas on réfléchit à deux fois et donc c'est au cours d'une réunion avec Xavier où j'avais proposé cette idée d'essayer de monter des petites bourses qu'on pourrait mettre à disposition des étudiants pour pouvoir commencer à prototyper donc voilà c'est comme ça qu'est née l'idée de la start crunch donc c'est une expérimentation une première étape qu'on fait en partenariat avec ADN Franche-Comté c'est un budget disponible pour des étudiants pour un groupe ou un étudiant seul qui veut porter un projet c'est un budget qui est disponible au crunch et qu'on vous garde qu'on vous réserve pour que vous puissiez acheter les matières les composants l'usage des machines des formations etc. tout ce qu'on peut proposer au crunch alors pourquoi on le fait comme ça ? parce que c'est trop compliqué de pouvoir verser directement les budgets à chacun donc là on simplifie complètement la phase budgétaire on fait pour vous les commandes on a une cagnotte et puis vous la dépensez progressivement vous avez également dans le lot l'accompagnement donc autour de la créativité de la méthodologie tout ce qu'on peut proposer au sein du crunch tout ce qui est stratégie il y a tous les partenaires qu'on a cités qui sont ici donc ADN bien entendu Philippe avec Urban Investissement et d'autres sont à votre disposition aussi pour vous aider pour voir si votre projet a vraiment quelque chose voilà quelque chose qui peut en sortir et puis également tout ce qui est autour de la protection des idées parce que c'est pas le tout d'avoir une bonne idée tant qu'à faire autant ne pas se la faire piquer trop vite et puis ensuite la partie hébergement donc on peut vous mettre à disposition surtout si vous êtes une équipe projet comme on le fait d'ailleurs pour la junior et bien des salles de réunion des bureaux etc le temps de développer votre projet pour faciliter la cohésion d'équipe etc et possibilité donc d'utiliser la salle de coworking donc comment ça se passe et bien on va pouvoir lancer dès ce soir les projets les projets sont portés peuvent être portés par une ou une personne ou plusieurs personnes on a cette obligation que le porteur du projet doit s'identifier alors même si vous êtes un 2 associé à 50-50 il y en a un des deux qui se marque comme porteur principal deux ou plus et donc le porteur doit être obligatoirement un étudiant pas forcément un étudiant UTBM un étudiant et puis dans l'équipe il peut y avoir des étudiants d'autres étudiants et d'autres personnes qui ne sont pas étudiantes donc il n'y a aucun problème pour que dans l'équipe il y ait des professionnels même des soutiens qui viendraient de l'industrie d'ailleurs d'autres personnes qui veulent s'engager avec vous il n'y a pas de soucis la seule règle qu'on impose c'est que le porteur ne peut plus changer une fois qu'il est défini le porteur ne peut plus changer par contre il n'y a aucun problème pour que l'équipe change au cours de route c'est l'avis d'un projet on l'a dit tout à l'heure il faut savoir s'entourer des bonnes personnes si dans deux semaines trois semaines il y a des collaborateurs qui veulent vous rejoindre ou s'il y en a qui quittent le navire il n'y a aucun problème l'équipe peut complètement se modifier la seule chose c'est qu'il faudra nous tenir au courant et par contre le porteur lui est d'identifier au départ et ne bouge pas et on va assurer un suivi régulier de vos dépenses alors des dépenses c'est quoi ? vas-y tu peux passer donc on va essayer de financer avec ce que nous propose aujourd'hui ADN Franche-Comté on va essayer de financer cinq projets pour 500 euros par projet donc c'est déjà une liste de départ qui n'est pas trop mal maintenant on se laisse la possibilité selon les dossiers d'en financer peut-être six d'en financer peut-être quatre on verra selon ce qui est proposé soit en allant chercher du budget complémentaire ou en divisant autrement l'enveloppe donc à partir d'aujourd'hui vous avez possibilité de déposer votre dossier et ça jusqu'au 1er septembre donc on vous laisse quand même pas mal de temps pour ceux qui sont intéressés pour réfléchir aller porter une idée vous pouvez même venir nous en parler et puis ensuite il y aura un premier jury d'experts qui va faire une première passe sur les dossiers on espère qu'il y en aura tellement qu'on sera obligé d'en sélectionner d'en éliminer ceux qui seront les moins prometteurs et les éliminer pour que vous puissiez resoumettre dans de meilleures conditions la prochaine édition et puis donc de là on fera un jury les dossiers qui seront sélectionnés seront auditionnés on va pas faire des choses très compliquées le formulaire ça prend 5 à 10 minutes il y a 3 pages et c'est plus de temps à dire qui vous êtes que de rentrer des éléments compliqués la deuxième étape donc c'est un petit passage devant le jury c'est 3 minutes vous expliquez votre projet on vous pose des questions et puis donc 5 projets seront ensuite sélectionnés avec ce budget de 500 euros et là vous aurez jusqu'au prochain crunch time pour pouvoir consommer le budget donc jusqu'à mars 2025 pour pouvoir consommer ce budget avec une première étape qui si ça vous intéresse on vous propose d'y participer c'est le crunch maker camp donc le prochain crunch maker camp le hackathon qu'on va organiser ici qui aura lieu donc fin novembre les 29, 30 novembre et le 1er décembre donc 48 heures non stop alors il ne faudra pas hésiter pour venir faire avancer donner un grand coup de boost à votre projet puisque c'est l'idée du maker camp c'est on prend un sujet le vendredi soir et on le tue et le dimanche on a une solution une solution qui est prototypée et qui fonctionne on a déjà eu le cas par exemple avec le projet des poumons pédagogiques qui est porté par l'hôpital Nord-Franche-Comté maintenant il y a eu des projets autour de APF France Handicap il y a eu plein de projets qui ont pu en 48 heures non stop avoir des solutions et avancer beaucoup encore sur la session de l'année dernière donc voilà on vous propose donc de participer au prochain crunch maker camp et puis ensuite les résultats seront proposés présentés au crunch time donc 2025 et ensuite qu'est-ce qui va se passer ensuite il va se passer plein d'autres choses puisque en parlant de cette idée à nos partenaires nos financeurs etc ils ont tous dit nous on trouve ça marrant on trouve ça intéressant on trouve que c'est vraiment pertinent et donc on veut bien regarder on veut bien miser on veut bien continuer donc les meilleurs projets pourront ensuite être accompagnés notamment par Rébain Investissement avec le concours éventuellement d'autres partenaires le Grand Belfort a aussi indiqué qu'il était intéressé pour rentrer dans cette démarche donc voilà la balle est dans votre camp plus il y aura de projets pertinents plus on est content et je pense que je parle au nom de toutes les structures d'accompagnement plus il y a de projets intéressants plus on est content de les accompagner et plus facile sera de trouver des financements etc il faut vraiment qu'on avance et que des idées innovantes naissent de tout ça voilà je sais pas si Xavier tu veux un mot vraiment un mot pour dire que si on le fait c'est qu'on y croit et expliquer que quand j'ai présenté l'idée aux administrateurs de l'agence ils ont dit oui immédiatement il n'y a pas eu d'hésitation donc ils y croient aussi ce sont des élus du territoire donc on serait ravis qu'il y ait un maximum de monde qui aille sur la droite on attend impatiemment les idées les projets on essaiera d'aider au maximum tous ensemble super voilà alors est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces bourses c'est tout clair c'est tout facile n'hésitez surtout pas faites en parlez-en autour de vous faites du bruit autour de ça même si ça ne vous intéresse pas pour vous tout de suite parlez-en aux autres parlez-en aussi aux étudiants de l'ESTA par exemple et associez-vous également avec d'autres d'autres étudiants d'autres universités c'est ouvert à tous et allez chercher aussi les compétences allez autour de vous faites du bruit autour de ça et puis qui sait peut-être que ça deviendra quelque chose qu'on pourra reproduire et qu'on pourra faire grossir d'année en année et puis voilà s'il n'y a pas de questions moi ce que je voudrais ce soir c'est remercier encore nos invités voilà merci d'avoir passé du temps et d'être venu voilà sur au crunch pour nous parler de vos parcours et puis je voudrais qu'on applaudisse nos deux piquelines je ne sais pas comment présentatrices voilà qui ont fait leur baptême du feu ce soir et je crois qu'on va les faire retravailler régulièrement sur nos sur nos prochaines tables rondes si vous avez des idées des envies de sujets que vous voulez aborder et bien n'hésitez pas à venir nous en parler aussi à la rentrée on a prévu de partir sur la grande affaire du moment l'intelligence artificielle donc voilà on reviendra avec plus de détails sur tout ça dans quelques temps mais voilà s'il y a des idées de sujets qui vous intéressent et bien n'hésitez pas à venir nous voir et puis je vous propose qu'on finisse tranquillement de discuter autour d'un verre juste derrière vous et puis à bientôt merci applaudissements 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 applaudissements